L'avenir, Luc Plamondon, est-ce que vous travaillez sur déjà un projet, vous avez déjà une envie, un rêve, soit de comédie musicale, soit de collaboration avec un artiste avec lequel vous pourriez écrire de nouvelles chansons ? J'écris plus vraiment des chansons pour les chanteurs, occasionnellement, mais... De quoi vous avez envie ? Quel est votre moteur ? Qu'est-ce qui vous donne envie le matin de vous lever ? J'ai un chantier, une nouvelle comédie musicale sur laquelle je travaille depuis plusieurs années, et qui devait aboutir là, maintenant, en 2017, mais là, avec ce retour de l'ensemble de Paris, plus le retour de Starmania dans deux ans, pour les 40 ans de Starmania, avec une grande production comme on n'a jamais eu. Donc, je pense que je vais retarder après, mais j'ai tellement de plaisir à l'écrire que si ça dure encore trois ans, ça ne m'arrange pas. Et sur quelle musique vous travaillez ? Qui est votre binôme ? Alors, qui peut succéder à Michel Berger et à Richard Cotian ? Jean-Jacques Goldman, Pascal Obispo... Là, c'est une colle. Je ne sais pas, je cherche... Schubert. Ah, Rosamund ! Rosamund, l'ouverture... Oui, Rosamund de Schubert, où il travaillait dessus depuis un petit moment. Oui, oui, mais ça avance. Formulement. Je suis au deux tiers de l'écriture. Vous voyez tous les jours avec Schubert ? Je n'ai pas besoin d'attendre que le compositeur me livre des musiques. C'est l'avantage ? J'ai choisi 50 musiques et... Formidable, très bien. Et je ne suis dérangé par personne. Et vous avez déjà le titre de travail, le nom de code de cet opéra ? Ça va s'appeler Rosamund. Rosamund, tout simplement. Très bien, ben voilà. Mais c'est transposé au XXIe siècle avec des arrangements modernes. Et je fais chanter Schubert par des chanteurs pop. Et non pas par des chanteurs lyriques. Au début, je pensais le faire pour des chanteurs lyriques. On pourrait toujours le faire après. Mais ce n'est pas étonnant de mettre des chanteurs lyriques qui chantent du Schubert. Mais des chanteurs pop avec des voix, des Bruno Pelletier, des gens comme ça... Et si on veut sur une petite idée, un petit son. ... ... ...